On est de retour avec notre ami Denis-Jean sur la deuxième partie de son émission. Continue, Denis. OK. Ça fait que là, on a parlé, on a dit qu'à la chute de Port-Royal, suite après le traité du tric de 1713, il y avait, semble-t-il, environ 275 individus qu'on avait retenus pour la recherche. Je le répète peut-être trop, mais enfin, c'est important parce que les Amérindiens, il y avait quand même pas mal de cas de métissage, de gens de métisses qui vivaient avec les Amérindiens, mais ce n'est pas nécessairement inclus dans ma recherche, sauf quand il s'agit de chefs des Sagamas. En passant, Sagamas, ça ne veut pas dire chef vraiment, ça veut dire distributeur. C'est la personne qui s'occupait, qui était en charge, qui s'occupait que tout le monde recevait sa part, comme dans le temps de la chasse ou les distributions de territoires de chasse, tout ça. Bon. Donc, les métisses forment à peu près 10 % de la population qui est incluse pour la généologie acadienne, dite acadienne, parce qu'il y a beaucoup de généologie qui a été faite sur les familles des colons français. Puis, dans ce groupe-là, on peut dire que les métisses, c'est à peu près 10 % et certainement autant chez les Amérindiens, peut-être plus. Bon. Mais là, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est l'impact de la conquête de Port-Royal sur les métisses. Ils deviennent plus visibles. Ils commencent des migrations vers Pénicouite. Mais il y a d'autres migrations aussi, c'est vers les deux îles que j'ai mentionnées au début, qui est l'île Royale et l'île Saint-Jean, parce que Louisbourg, l'île Royale, avait besoin d'une base pas loin où on pratiquerait l'agriculture pour subvenir aux besoins des soldats, tous les marchands, parce qu'il y a quand même eu, à certaines époques, je pense, si ma mémoire est bonne, environ 4 000 habitants à Louisbourg. C'était gros, c'était une forteresse qu'on a appelée le Gibraltar de l'Amérique du Nord. Donc, là, il y a des gens, des bêtises et des colons français, plusieurs colons français, qui vont aller à l'île Royale pour examiner le sol, voir si c'est propice à l'agriculture. Puis, ce qui se passe, c'est que ceux qui, parmi ceux qui sont allés, j'ai découvert que, parce qu'il y en a qui ont hiverné, qui ont resté là tout un hiver, dont les métisses Michel Lachet-Digalant et un de ses fils. Mais ils ne sont pas restés, ils sont retournés parce qu'eux autres, ils étaient établis à Beaubassin. Là, je vais essayer d'expliquer, retournant en arrière un peu, je pense que c'est vers, dans les 1660 que Beaubassin est fondé, mais les métisses, ce sont des gens qui sont partis de Port-Royal, qui se sont établis là, pas Michel Lachet-Digalant, mais le reste du monde. Les métisses n'ont pas suivi cette migration-là. C'est dans le bassin des mines qu'ils sont. Le bassin des mines, c'est comme à peu près à mi-chemin entre Port-Royal et le fond de la baie de Fondé, puis c'est dans l'intérieur de la Nouvelle-Écosse. C'est gros, c'est là qu'il va avoir, c'est là qu'il va être fondé le fameux Grand-Pré qu'on mentionne beaucoup dans la saga de la déportation de 1755. Ça fait que Michel Lachet-Digalant est allé à l'île-Royal. Il y a d'autres gens qui sont allés à l'île-Royal, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un bateau qui part au printemps de 1714 puis qui arrive à l'île-Royal. Sur le bateau se trouve un dénommé François Coste et aussi un Jacques Leblanc avec six hommes d'équipage et six passagers. Et aussi celui de Bernard Mardy-Lassonde avec trois hommes d'équipage et onze passagers. Bon, ces onze passagers-là, c'était presque tous des métisses, mais c'était des métisses de différents endroits dans la colonie de l'Acadie. Puis, peut-être qu'ils avaient des liens de famille entre eux, mais toujours est-il qu'ils se sont concertés pour se retrouver sur ce bateau-là pour migrer à l'île-Royal. Ça fait qu'on commence déjà à percevoir un mode migratoire et un mode d'établissement qui est distinct chez les métisses que du reste de la population. Comme Mardy-Lassonde, justement, il est marié avec la métisse Judith Petit-Port que j'ai mentionné tantôt, la famille d'interprètes. Ça fait que ces gens-là, tous ces gens-là, ce que j'ai découvert, c'est là que l'affaire est importante à propos de ça, c'est que les habitants qui sont allés à l'île-Royal, puis qui sont restés là, ils ont eu besoin de la permission pour s'établir là, pour résider sur l'île-Royal. Tandis que les métisses, c'est peut-être un seul individu, puis on n'est pas certain, c'est un dénommé Leblanc, on n'est pas certain qu'il s'était. Mais pour tous les métisses, même dans le cas de Michel Haché-Digalant, puis tous les autres qui étaient sur le bateau, il n'y a aucune mention, ils ont obtenu une permission pour s'établir à l'île-Royal. Donc, c'était comme si, à cause de leur statut d'Autochtone, qu'ils étaient chez eux et qu'ils allaient où ils voulaient. C'est juste le gros bon sens, en fin de compte. Bon, ça fait que... OK. Maintenant, on va examiner les recensements sur l'île-Royal et l'île-Saint-Jean. À l'île-Royal, bon, les recensements, donc, Louisbourg est fondé en... La construction de Louisbourg commence à 1714, puis les recensements commencent à 1717, à 1734. Bon, les métisses et les colons français qui ont déménagé à l'île-Royal, ils s'installent à un endroit qui est nommé à cette époque-là Port-Toulouse. Port-Toulouse, c'est l'ancien Saint-Pierre de Nicolas Denis, puis c'est un centre important de son entreprise, disons, qui allait jusqu'à Cap-des-Rosiers en Gaspésie. Puis, comme... Les Denis, avec son fils Richard, sont établis à Saint-Pierre, ils sont établis à la Miramichi, ils sont établis à Ristigouche, et puis ils sont établis aussi, je pense, à Percé ou Biscour, en tout cas. Mais ça fait que... Les recensements nous indiquent que les métisses à Port-Toulouse sont minoritaires, mais les colons qui sont venus là, puis qui se sont établis là, ils ne sont pas restés avec les années. Ce qui fait qu'avec le temps, les métisses sont devenus majoritaires et quand il y a d'autres individus qui s'ajoutent à ce groupe-là, ce sont des hommes célibataires, donc qui intègrent les familles métisses, puis qui grossissent simplement l'établissement métisse. Ça fait qu'à la déportation, ou en 1752, parce qu'il y a un autre recensement que je vais mentionner tantôt, en 1752, les métisses sont... Port-Toulouse est un établissement métisse. Et je veux juste une parenthèse vite, parce que je vais y revenir tantôt, quand on va parler de l'île Saint-Jean, l'île Prince-Édouard. Michel Haché-Digalant, qui n'est pas resté sur l'île royale vers 1720, il s'en va fonder Port-la-Joy à l'île Saint-Jean. Et Port-la-Joy, c'est le berceau de la Confédération canadienne. C'est là que, dans les années avant 1867, que les dignitaires se sont rassemblés, les hommes politiques, pour négocier le projet de la Confédération canadienne. Ça fait que je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, Port-Toulouse, c'était un endroit où il y avait un chantier naval. Puis c'était aussi... Donc, il y avait beaucoup de bateaux dans les environs, puis il y avait des caboteurs. Ça, je vais m'en parler plus loin. C'est des gens qui faisaient de la course sur la mer, sur les mers. Parce que tu avais les courses dans les bois, puis tu avais les courses sur les mers. Tu sais, ça fait qu'il y a des métisses qui ont été impliqués là-dedans, qui avaient des bateaux pour envoyer et revenir. Bon, ça fait que là, si on n'a pas le temps de finir aujourd'hui, on reprendra ce petit bout-là plus tard, c'est pas grave. Puis ça fait que les... Bon, maintenant, c'est ça. On va parler de l'île Saint-Jean. L'île Saint-Jean, de ce que je vois ici, le total de... Parce que je regarde dans mes notes. Le total de familles, il y a 19 familles, et il y en a 14 qui sont des familles métisses. Mais ces 14-là, c'est pas juste une souche, là. Puis quand tu as une souche, je ne parle pas de souche généalogique ou ce que tu parles comme du premier boucher, et puis ça, je parle d'une souche métisse sur le cas de métissage puis les descendants. Ça fait que, tu vois, tu as les Haché-Digalant, tu as huit familles, tu en as trois, c'est des Martins, deux des Rimbauds, une, c'est des Josephs et une Roi. Donc, tu as un, deux, trois, quatre, cinq souches métisses qui se sont rassemblées à Port-Lach-Doyer. Puis les quatre autres, les cinq autres familles, ce sont des officiers français. Ce ne sont pas des colons qui sont venus de l'autre côté de la colonie de l'Acadie. Là, c'est peut-être le moment de préciser une chose, d'expliquer une chose. C'est que les frontières de la colonie de l'Acadie n'ont jamais été vraiment délimitées. On parle à cause de Nicolas Denis qui avait une concession jusqu'au Cap des Rosiers en Gaspésie. au nord de Gaspésie, on dit, bon, ça, c'était toute l'Acadie. Mais en fin de compte, les Britanniques, les Français, après le traité d'Utrecht, vont chicaner jusqu'à où ça va, l'Acadie. Mais après 1713, justement, avec la fondation de Louisbourg, les Français vont commencer à dire, l'Acadie, c'est juste la Nouvelle-Écosse péninsulaire. Ça qui fait que les gens qui ont migré de l'Acadie et qui se retrouvent à l'Île-Royale, à l'Île-Saint-Jean, on va les traiter, on va les appeler, pas traiter, on va les désigner avec le terme acadien. Puis le terme acadien, les autorités françaises avaient commencé à se servir de cet ethnonyme-là dans les années 1690. Mais là, pour faire la distinction, avec les soldats de Louisbourg et avec de nombreux pêcheurs qui font des établissements à l'Île-Royale et à l'Île-Saint-Jean, ces gens-là, les autorités de Louisbourg vont les appeler des Acadiens. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que moi, dans ma recherche, le territoire de la colonie de l'Acadie, je l'ai restreint à la Nouvelle-Écosse péninsulaire pour les besoins de ma recherche. Sinon, ça change, puis ça aurait été des spéculations encore. Là, tu perds complètement. Ça fait que, bon. Mais il faut savoir aussi, juste une petite parenthèse, c'est qu'après le traité d'Utrait, les autorités françaises, justement, ils veulent établir des colons à l'Île-Saint-Jean et à l'Île-Royale, mais aussi dans le sud-est, ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-est d'Une-Bourg-Brunswick. Puis, ils appelaient ça la Nouvelle-Acadie. Puis, ça fait que ça va fonctionner plus ou moins, ça va durer. Il y a encore des descendants de ces colons-là qui habitent cette région-là aujourd'hui. Donc, les familles métisses à l'Île-Saint-Jean, ils sont, là, je vais peut-être parler tout de suite, ils sont dans la région de Port-la-Joyal. À Port-la-Joyal même et à Rivière-Port-la-Joyal. Puis, peut-être, je vais mentionner tout de suite, c'est qu'il y a un recensement qui a été tenu en 1752 de tous les habitants de l'Île-Royale et de l'Île-Saint-Jean. Et à cette époque-là, les métisses de Port-la-Joyal ont migré vers l'intérieur de l'Île-Saint-Jean. Ils ont remonté les rivières. Ça s'est établi beaucoup plus à l'intérieur. C'est ça, je vais revenir tantôt. Bon. Donc, justement, peut-être qu'on peut commencer à parler de l'impact du grand dérangement sur les métisses. Parce que là, on avance dans le temps. Puis, il y a eu le premier dérangement, disons, qui a été la conquête de Port-la-Joyal. On sait que, si vous regardez ce qui est arrivé en Nouvelle-France, au Canada, la conquête de la chute de Québec et après ça de Port-la-Joyal, c'était catastrophique. Il y a eu des soubresauts énormes de tout ça. Puis, ça a entraîné tout un changement dans l'histoire. Puis, ça fait que là, le grand dérangement, ce n'est pas la même chose que la déportation. Le grand dérangement, c'est quand tu es dérangé. Ça fait que là, quand tu es dérangé, tu peux commencer à bouger, mais ce n'est pas une déportation. La déportation, ça commence en 1757. Les déportations, en fait, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu celle de 1758. Puis, ça fait que ça va quasiment jusqu'aux années 1800. Ça fait que, donc, quand on arrive au grand dérangement, le grand dérangement, ça commence avec la fondation de Halifax et de Lumenberg en 1749. Il y a 3000 protestants britanniques, originaires des colonies de la Nouvelle-Angleterre, qui s'établissent à Halifax. Les gens qui habitaient pas loin de là, ça fait que là, c'est la guerre avec les Micmacs. Il y a quelques Métis qui se mettent là-dedans, quelques colons français aussi, qui se battent avec les Micmacs. Mais il y en a beaucoup qui vont amorcer une très grosse migration. On parlait de le Royal et de Saint-Jean. Et là, je vais parler de Piggy Gouet, justement, qui est un établissement qui ne mettait pas majoritairement Métis. Mais quand les Métis sont, parce que c'était quand même le coin, l'endroit qui était le plus susceptible de se faire attaquer par les Britanniques, qui était Halifax. Ça fait que là, je vais en mettre peut-être une petite correction. Il me semble que les colons de Halifax sont venus des îles britanniques qui n'ont pas de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est plus tard, la Nouvelle-Angleterre. Ça fait que là, parce que chez les colons qui ont fondé Halifax et Lundberg, il y en a qui venaient du Palatinais en Europe continentale. Je vais amener cette correction-là. Ça fait que le pourcentage de gens qui, de Piggy Gouet, qui déménage dans les îles, le pourcentage de Métis comparé au reste de la population est à peu près deux fois plus important. Et là, les Métis vont se rassembler surtout à l'Île-Royale dans un endroit particulier qu'on appelle la Baie des Espagnols. La Baie des Espagnols, c'est aujourd'hui, c'est venu au Cap-Breton. C'est aux portes de Louisbourg. C'est peut-être à, je ne sais pas, 20 kilomètres de Louisbourg, quelque chose comme ça. Je prends un petit doré. Ça fait que ça, c'est un deuxième établissement Métis. Et dans le recensement de 1752, qu'on appelle le recensement d'iciens de la Roque, les Métis, ils sont majoritaires. Mais le reste de la population, la grande majorité, l'immense majorité du reste de l'établissement est constituée de familles qui sont fortement parentées avec les familles Métis. Même si ce n'est pas des Métis, c'est eux-mêmes. Ils venaient d'à peu près les mêmes endroits, la Côte-de-Leste, la Bicouite, tous ces coins-là. Je prends la famille Benoît, par exemple, qui n'était pas Métis, mais qui avait sûrement un mode de vie « ensauvagé ». Ça fait que ça, c'est une conséquence du grand dérangement. c'est que les Métis forment de nouveaux établissements. Puis, il y a d'autres établissements. Ça fait que là, on est rendu avec deux établissements à l'Île-Loyal, deux établissements Métis, puis il y a un établissement à l'Île-Saint-Jean. Mais là, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup d'établissements de pêcheurs français qui sont venus de Terre-Moeuvre aussi. Puis, ces gens-là, parfois, on retrouve un ou deux ou trois Métis là-dedans qui ont épousé ces pêcheurs-là. Généralement, il y a une forte distinction entre les deux. Bon, ça fait que, justement, pour nommer... Ah, je vais reprendre ça. Bon. Là, on arrive justement au recensement du Céard-de-Laroque. C'est là qu'on voit vraiment qu'à l'Île-Saint-Jean, les gens sont migrés vers l'intérieur. mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce recensement-là, on voit qu'en 1749 ou 1750, il y a des chefs de la résistance qui se retrouvent là. C'est ceux-là qui ont combattu les Britanniques à la fondation d'Halifax et aussi pendant la guerre de succession d'Autriche, 1744 à 1748, parce qu'il y a des métisses dont la tête a été mise à prix et donc se sont réfugiés-là. Donc, il y en a un, un dénommé Bugeau, qui est là dès 1748, avec les métisses de l'Île-Saint-Jean. Ça fait que là, je ne vais pas passer à travers tous les établissements de l'Île-Saint-Jean parce que là, c'est un peu plus diffus. Il n'y a pas de gros, gros établissements, d'établissements métisses importants qui sont fondés à l'Île-Saint-Jean à cette époque-là. Ils sont éparpillés un peu partout, sauf que les métisses qui étaient à l'intérieur ont été rejoints à l'intérieur de l'Île-Saint-Jean, qui sont remontés, puis ils ont été rejoints par d'autres métisses. Puis ça fait que les... Il y a deux, trois établissements dans ce coin-là qui sont construits majoritairement ou presque uniquement de métisses à partir des anciens Hachet-Digalans, tout ça. Maintenant, je vais peut-être parler de l'Ouigourg parce que Port-Toulouse, c'est ça, les gens avaient des jardins, mais ce n'est pas un endroit de Port-Toulouse à l'Île-Royal. Je suis revenu à l'Île-Royal. Ce n'est pas un endroit où on pratiquait l'agriculture sur une large échelle. Les gens avaient des jardins, puis c'est à peu près tout. Mais comme j'ai mentionné, un chantier naval, mais il y avait aussi des caboteurs, mais c'était aussi des gens de métier. Puis ça fait qu'il y avait des charpentiers là-dedans, justement, construire des bateaux, puis tout ça. Ce qui fait qu'il y a un nombre de ces individus-là qui vont se retrouver à Louisbourg. À Louisbourg, tu as deux groupes. Ça, je ne l'explique pas carrément comme ça dans ma thèse, mais tu as deux groupes de gens que les autorités appellent les Acadiens. Tu as un groupe d'officiers qui, après 1713, qui vont déménager à Louisbourg. Tu as quelques familles importantes, mais tu as un autre groupe qui est constitué au sein de la population qui sont les métisses. Puis de 1714 jusqu'à 1758, je calcule qu'il y aurait peut-être eu 200 métisses qui étaient Louisbourg. Il faut savoir aussi que Louisbourg a tombé deux fois. Une fois lors de la guerre de succession d'Autriche en 1745 et une fois en 1758. Là, ça a été définitif, ça a été final. Puis c'est comme Port-Royal. Port-Royal, ça a changé de même plusieurs fois. Parce que la colonie de l'Acadie, c'est ce que les historiens appellent un borderline. C'était un endroit où tu avais le choc entre les empires, entre l'Empire anglais qui était dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre et l'Empire français qui avait l'Acadie, la Nouvelle-France, les pays d'en haut. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de combats et de guerres de gens blessés et tués dans ces années-là. Mais à Louisbourg, j'ai retracé au moins 53 mariages qui contiennent des lignées métisses, qui concernent les métisses. Mais c'était souvent des gens d'alentour de Louisbourg. Mais les métisses, j'ai parlé des gens de métier, mais la majorité de ces mariages-là qui sont de gens qui sont à Louisbourg, ce sont les femmes. Puis, les femmes, c'était une bonne place pour trouver un mari. Parce que les hommes qui étaient là, c'est des officiers, des marchands, de riches marchands, même des pêcheurs, de riches pêcheurs. Puis, les gens qui demeuraient à Louisbourg, il n'y a pas de grands femmes alentours. Ça fait que les métisses sont en demande. C'est les métisses originaires de Port-Toulouse. Denis, on arrive à la fin de notre émission? Oui. On va continuer dans la prochaine. On va continuer dans la prochaine. C'est tout parce qu'on a encore beaucoup à parler. OK, correct. C'est beau. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine émission. Ça fait plaisir. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada